Bonjour, presque tous les journaux parus ce mercredi 3 juin reviennent sur les manifestations d'hier contre l'état d'urgence au Sénégal. Réoumi Quotidien signale un ral-bol qui se généralise. Réoumi fait remarquer dans ses colonnes que les mouvements de contestation contre les mesures restrictives pour lutter contre la COVID-19 ne s'épuisent pas. Après Thiers, Capscreen et Tamba, c'est au tour de la région d'Urbel d'être touché par la vague de contestation de tous bords pour dénoncer les mesures de l'état d'urgence jugées trop restrictives. L'analyste de Réoumi Quotidien voit pour sa part que c'est le syndrome sud-africain qui guette le Sénégal. L'Obs aussi revient sur ces manifestations synchronisées dans plusieurs villes du Sénégal et livre les propos de transporteurs qui déclarent, je cite, « Nous sommes fatigués, nous avons faim, nous en avons marre ». À Touba, Mbake, les agences de Sénélec et de Postes Finances ont été vandalisées. Une ambulance incendiée rapporte l'Obs qui nous fait part aussi de la colère du calife général des Mourides. Et à Thibawan, le commandant de la gendarmerie a été blessé et une vingtaine de personnes arrêtées. Renseigne toujours le journal du groupe Futur Média. « Cocktail d'un homme rasement » titre pour sa part 24 heures qui évoque la misère des transporteurs et inconsidération de leur ministre de tutelle. De l'avis de ce quotidien, le secteur du transport interurbain est laissé au bord du gouffre. Les transporteurs se révoltent. Après près de trois mois, son gagne-pain rapporte pour sa part LAS qui revient en détail sur les manifestations à Touba, Ndiasan et Tamba où les transporteurs ont brûlé des pneus et se sont frottés aux policiers. Touba, Tamba et Mbake se déchaînent dans la rue, titre par conséquent Les Echos qui nous apprend que Serine Muntara Mbake a tapé du pont sur la table et promet des solutions. Affamés par le Covid-19, les transporteurs se braquent contre l'État, note pour sa part Les Echos pendant que Vox Populi aussi signale un ras-le-bol qui se généralise à travers le pays entre révolte des jeunes, colère des chauffeurs et des pieds des enseignants. Et le témoin voit des débuts de révolte contre l'état d'urgence évoquant les manifestations d'hier à Touba, Ndiasan Baké et Tamba Kounda. Touba, Mbake, Tiesti, Va, Wansombras, selon la Une de la Tribune. Et à la Une de Libération, un professeur au lycée de Jawara se confie. Abdoula Indour, tout souriant, informe qu'on les surnomme les Corona. Et depuis leur retour, ils subissent une stigmatisation. Nous vivons les pires moments de notre existence, renseigne cet enseignant, qui informe que le voyage s'est passé dans un désordre total. Au départ de Dakar, chacun portait un masque, mais à un moment, c'était devenu intonable. Informe-t-il, non, sans expliquer pourquoi ils n'ont pas été testés à leur arrivée. Et au même moment, l'Obs livre les dures confidences de deux enseignants testés positifs à Ziguenchor. L'État nous a sacrifiés, estime ces derniers, dont ce quotidien qui soutient que 12 enseignants sont testés positifs et près de 900 autres sont dans la nature. Dressant la situation épidémiologique, Réoumi Cotidien renseigne que 97 nouveaux cas positifs et 96 nouveaux guéris ont été enregistrés hier. Et selon les échos, deux morts supplémentaires au COVID-19 ont été enregistrées hier et portent le total de décès à 45. Et Libération nous fait part d'un protocole nocturne contre la bêtise humaine, évoquant l'enterrement des morts du coronavirus. Et au même moment, Critique signale le Sénégal en train de filer droit vers 4000 cas. Et concernant le bilan trimestriel, Critique annonce cinq majeurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale au créneau ce vendredi. Et dans sa livraison de ce mercredi, l'Observateur nous présente les nouveaux pauvres du coronavirus, ses pères de familles privées de revenus par la pandémie. Cette pandémie a mis en examen le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala, selon Critique qui se demande si ce dernier n'est-il pas sur siège éjectable. En tout cas, les failles de l'Éducation nationale sont indexées, avec cette rentrée ratée des classes d'examens selon Sud Quotidien. Dakar Times, se penchant aussi sur la crise de la COVID-19 et la gouvernance, va au-delà du cas Mamadou Tala. Dakar Times estime en effet qu'il revient au président de la République Makissal de déployer une approche communautaire pour réussir la reprise dans tous les secteurs. Et ce n'est pas le moment du relâchement, même dans l'unité nationale, estime ce Quotidien. Mais c'est la grande déception du côté des enseignants avec cette réouverture ratée des classes, si on en croit ou à grande place. Réoumi Cotidien, au même moment, livre le message de la Gimali Gay aux jeunes Africains. Ce dernier donne dans le journal du Croprement Consulting les clés pour dominer le monde. Pour mettre fin au litige foncier sur la corniche, Barthélémy Gaze, lui, a fait une descente hier sur la corniche de Dakar avant d'être convoquée à la section de recherche de la gendarmerie. Renseigne Réoumi et source A, revenant en détail sur l'arrêt des travaux d'un chantier par Barthélémy Gaze et ses hommes, livre entre autres informations que le bâtiment objet de la bruit se trouve dans la commune face.eu Amitié. Et l'affaire des jeunes filles et garçons arrêtés pour diffusion de vidéos à caractère pornographique est aussi au menu de plusieurs quotidiens. Réoumi renseigne que les partouses sont sous mandat de dépôt. Envoyés en prison, les jeunes auteurs des vidéos porno seront jugés jeudi et vendredi. Informe pour sa part, l'Obs qui note que l'un des acteurs est un brillant élève avec des moyennes de 16 et 17. Hassan Diouf aussi est déféré pour injures publiques et autres délits. Nous apprend Réoumi et nous terminons dans l'Obs. Ondeira Diop Comedienne est à cœur ouvert. Je ne ressens rien pour Ibra Italien et pour me marier, il faut que je sois amoureuse. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.